Bonjour à tout le monde, aujourd'hui c'est le 17 avril 2020. Je peux faire ma troisième vidéo que je peux dire qu'on peut faire la grève de faim que ce n'est pas pour arrêter tant que le gouvernement parle de nous en assurance et parle de nous en message qu'il peut faire pour nous, pour faire nos rapatriements. Et je peux apprendre que Rodrigue est un avion de guerre qui est atterri qui dit qu'il peut faire un rapatriement 11 de ce banc français à Rodrigue. Tous ces pays du monde peuvent faire un rapatriement de ce banc propre citoyen. Je demande moi-même qui est le gouvernement mauritien pour le faire un rapatriement. Quand nous comparons l'épidémie qui est là à Maurice et les restes pays du monde, Maurice ne sait rien du tout et je ne sais pas qui est le gouvernement pour le faire un rapatriement ce banc mauritien qui est là. Ici la situation c'est un enfer. Actuellement je suis en Inde, à Mumbai, quand la police a battu le coup de l'épidémie. Ça c'est vraiment un acte que le gouvernement indien n'est pas capable de contrôler lui-même. Ce propre citoyen a fait des difficultés de ce propre pays à l'autre pays. d'étranger, il ne peut pas parler plus de la vente de ça. Mais ça, à adresser au Premier ministre M. Parvindjagna directement, qui lui fait le nécessaire pour lui faire le rapatriement. Parce que c'est un acte qui est capable de dire qu'il peut déprimer nous. Nos droits constitutionnels qui sont nés à Maurice, en tant qu'un mauritien, il peut nous rendre la terre quand il n'est pas gagné un droit à faire ça. C'est ça, c'est une chose qui n'a pas d'un droit. Le respect du monde peut faire un patrimoine sur les citoyens. Le respect du monde peut donner un exemple, je peux faire un patrimoine sur les citoyens. Côté, mon apprend, c'est un camarade de Maurice qui est bloqué à Miami en Amérique. Et là-bas, on est ready pour avoir un avion, les autres propres frais. Ici, c'est le gouvernement. L'État Maurice peut empêcher de rendre la terre mauricienne. C'est vraiment un acte qui n'est pas capable d'assumer. Le gouvernement mauricien, qu'il y peut faire avec nous, les ministres et le chef du gouvernement sont élus à la tête du gouvernement pour lui diriger ce pays-là. Nous peut trouver une situation pareille qui peut être la dérive. Les décisions qui peuvent prendre concernant notre rapatriement vont être délaissées. Et nous ne pouvons pas d'accord avec ça. Parce que nous, nous avons un propre citoyen qui nous avons le droit qui est le Premier ministre. Il y a un propre citoyen à Maurice. Nous avons pris un droit de nos citoyens. Et nous ne pouvons pas d'accord avec ça. Parce que nous, nous avons tous les camarades mauriciennes qui sont bloqués à l'étranger. C'est maintenant la colère pour nous. Parce que le gouvernement peut laisser nous tomber. Nous ne pouvons pas faire rien pour faire notre rapatriement. Et nous espérons que le message est traversé. Et le Premier ministre fait le nécessaire pour nous. Parce que nous avons plein de continuité. Nous ne pouvons pas faire de l'avantage. Nous avons un peu d'argent. Nous ne pouvons pas manger. Et nous, en tant que nos six camarades mauriciennes, nous ne pouvons pas prendre une décision pour nous faire une grève de faim. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour. Et nous pouvons continuer jusqu'à ce que le gouvernement prenne une décision pour nous. Merci.